Diplomatie à l'ONU, Ferhat Meheni rencontre les représentants des pays du Golfe. Diplomatie russe en action, vers la réconciliation entre Alger, Bamako et Niamey. Diplomatie à l'ONU, Ferhat Meheni rencontre les représentants des pays du Golfe. Ferhat Meheni, figure de proue du mouvement d'autodétermination de la Kabylie, MAC, a orchestré une série de réunions stratégiques à New York, où il a rencontré des représentants officiels de trois nations du Golfe, dont les identités restent confidentielles pour le moment. Ces pourparlers ont été menés dans le plus grand secret, soulignant l'importance de cette initiative pour le MAC et la région dans son ensemble. Les discussions ont été profondes et variées, touchant des sujets sensibles tels que les aspirations à l'indépendance de la Kabylie, les perspectives économiques et géopolitiques de la région, ainsi que les défis et les opportunités qui en découlent. L'objectif du MAC était de présenter sa vision pour l'avenir de la Kabylie et de solliciter un soutien international pour ses efforts en faveur de l'autodétermination. Ces rencontres ont suscité des réactions diverses, allant de l'approbation silencieuse à l'inquiétude exprimée par certaines parties prenantes régionales, y compris les services de renseignement algériens, dont le général de division Djebar Mena, qui surveille de près les activités des mouvements indépendantistes. Cette diplomatie discrète mais audacieuse souligne l'engagement continu du MAC envers la reconnaissance internationale de la Kabylie en tant qu'entité politique distincte. La diplomatie russe au secours des tensions sahéliennes Les relations entre l'Algérie et ses voisins du Sahel, le Mali et le Niger, traversent une période de turbulences sans précédent, caractérisées par des tensions croissantes et des incompréhensions persistantes. Des accusations d'ingérence dans les affaires internes, de mauvais traitements envers les ressortissants maliens et nigériens, ainsi que des liens supposés avec des groupes armés terroristes ou des mouvements séparatistes alimentent les frictions entre les parties concernées. Cette situation a conduit à une rupture des relations traditionnelles entre l'Algérie et ses voisins sahéliens, ces derniers se tournant vers de nouveaux partenaires régionaux pour assurer leur sécurité et leur développement. Face à cette impasse, le régime algérien, initialement réticent à solliciter une médiation étrangère, a finalement fait appel à la Russie pour tenter de résoudre ces conflits régionaux. Cette décision marque un changement significatif dans la politique étrangère de l'Algérie, qui avait jusqu'alors privilégié une approche de non-ingérence et de résolution autonome des différents avec ses voisins. La médiation russe, bien que controversée au départ en raison des préoccupations concernant la souveraineté nationale, est désormais perçue comme un moyen de sortir de l'impasse actuelle et de rétablir des relations stables dans la région. La récente réunion entre les représentants algériens et russes, lors de la deuxième session des consultations politiques algéro-russes à Alger le 14 avril dernier, a été l'occasion d'aborder ouvertement ces questions délicates. Les dirigeants algériens ont exprimé leur désir de voir la Russie jouer un rôle actif dans la recherche d'une solution durable aux tensions entre Alger, Bamako et Niamey. Cependant, le succès de cette médiation reste incertain, car l'Algérie a formulé des exigences qui pourraient être difficiles à accepter pour ses voisins sahéliens, en particulier en ce qui concerne les négociations avec les groupes armés séparatistes au Mali. Cette initiative de médiation russe ouvre la voie à de nouvelles perspectives de coopération et de dialogue dans la région du Sahel, mais elle est également confrontée à des défis importants, notamment la nécessité de concilier les intérêts divergents des parties impliquées, et de surmonter les obstacles historiques qui entravent la résolution des conflits régionaux.